C'est la chambre de collerces à l'administration franco-suisse qui m'a permis de venir ici un soir sur le petit peu de feuilles, très vite pour commencer. Donc mon nom est Régis Eman, pour ceux qui ont été dans le monde de la banque, en 2008 je ne fais pas partie des Eman Brothers, je n'ai pas failli la compagne, la relation familiale, par contre j'ai travaillé pendant plein temps dans une petite société familiale qui s'appelle General Electric, qui a été fraudulé en 2012 par Thomas Edison, j'étais dans la branche bancaire, j'ai travaillé dans le cadre du quart de crédit, je suis responsable du P&L pour les quart de crédit en Suisse. Et pendant ce travail, je me suis rendu compte que les banques, en tout cas les banques suisses, utilisaient de très peu les données, la capacité et la monétisation des données des données. C'est ce qui m'a amené en 2021 à quitter les banques, comme d'autres ici, et à rejoindre le DAI. Le DAI, c'est-à-dire Data Analytics & Intelligence. Et ce que nous faisons, c'est nous aidons les banques à modéliser leurs données de manière différente. Je vais vous donner un exemple. Dans les cartes de crédit, vous imaginez dans un portefeuille d'1,5 million de cartes de crédit en circulation, en France, ça c'est beaucoup plus, mais en Suisse, c'est un grand portefeuille. En France, ça c'est 15 millions. 1,5 million de cartes de crédit. Vous imaginez d'annuler 200 francs suisses par client, 1,5 million de cartes, 200 francs suisses de bénéfice net par client. Chaque année, 5% de ces clients quittent la banque pour des raisons utiles. Donc, si vous arrivez à sauver 25% de ces clients, vous générez à peu près 2,5 millions de francs suisses de bénéfices net par la vente. Et comme un client qui a une période de crédit veste, souvent, pour 5 ans, vous multipliez ce chiffre par 5 et c'est ce que vous recalculiez pour le bénéfice pour la vente une fois nous a fait notre analyse pour qu'on a appliqué à notre solution. Et c'est ça que nous l'avons. Sous-titrage Société Radio-Canada